... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur l'ambassadeur de France en Thaïlande, chère Thierry Matou, madame l'ambassadrice du Canada en Thaïlande, chère Sarah Taylor, cher Jérôme, directeur de l'IRASEC, chère Christine, directrice adjointe, directrice des publications de l'IRASEC, cher Pierre Frakache, qui va animer ce soir cette table ronde, chère Adèle, et je pense évidemment à toute l'équipe de l'IRASEC, et à vous tous et toutes qui êtes en ligne, qui suivez donc avec nous cette conférence qui permet de lancer officiellement la nouvelle publication annuelle de l'IRASEC, l'ouvrage L'Asie du Sud-Est, Enjeux et Perspectives. C'est une tradition désormais à l'Alliance française et on est très heureux d'accueillir cet événement puisque, comme certains d'entre vous le savent, l'Alliance et l'IRASEC sont réunis depuis quasiment 20 ans. En fait, c'est bientôt 20 ans que l'Alliance et l'IRASEC sont voisins. Et depuis que nous avons déménagé dans ce nouveau bâtiment qui se trouve donc près de Lumpini, l'IRASEC est toujours présent avec l'Alliance et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir les accueillir ce soir pour cette soirée de lancement. C'est un plaisir aussi parce que finalement, les activités de l'IRASEC et de l'Alliance se complètent dans une certaine mesure. L'Alliance s'occupe d'enseignement, d'interculturalité. L'IRASEC se préoccupe des questions de recherche, de coopération. Et évidemment, ces travaux menés, j'allais dire, conjointement, parallèlement, ont pour vocation de nous permettre à toutes et à tous, et francophones en particulier, de mieux comprendre cette zone qu'est l'Asie du Sud-Est. Et à cet égard, c'est donc un grand plaisir pour nous de les recevoir. Et puis, je voulais dire un dernier mot pour saluer l'équipe technique qui permet la réalisation de cette conférence en ligne, qui est à la fois en ligne et en présentiel. Les conditions sanitaires nous ont tous obligés à modifier nos usages numériques. Et finalement, c'est une opportunité aussi de se dire que nous ne sommes pas forcément contraints de devoir subir ces conséquences-là, mais on peut aussi s'en servir comme des moteurs pour diffuser plus largement encore ce que nous faisons chacun dans notre domaine, que ce soit sur l'éducation ou sur la recherche. Et à cet égard, je souhaite la meilleure réussite et la plus large diffusion possible à cet ouvrage pour son édition 2022. J'invite désormais Jérôme à venir nous présenter la soirée, directeur de l'IRASSEC, Jérôme Samuel. Merci. Merci, merci Sylvain. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice. Bonsoir, bonsoir à tous, tous qui êtes ici ou qui êtes en ligne. Je suis très heureux d'être ici pour le premier lancement auquel je participe de l'annuaire de l'IRASSEC. J'ai pris mes fonctions à la tête de l'IRASSEC en septembre dernier, il y a un peu plus de six mois. Donc, autant dire que par rapport à la publication dont il va être question ce soir, je suis intervenu dans la dernière phase, finalement dans la phase de finalisation du manuscrit et de la mise en forme et de sa diffusion plus particulièrement. et d'une publication, cet annuaire qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui occupe une place assez particulière dans la publication de l'IRASSEC. L'IRASSEC, bon, existe depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant et a eu d'emblée une politique de publication très, très importante. Ça a été, même dans ces premières années, pratiquement non pas tant un centre de recherche qu'un lieu de publication scientifique sur l'Asie du Sud-Est. Et puis, au fil du temps, se sont créées deux collections. La collection Asie du Sud-Est, qui est ce que j'appelle un annuaire, qui est la présentation de l'année écoulée en Asie du Sud-Est et qui a pour ambition de donner des perspectives sur l'année ou les années à venir. Et puis, des monographies nationales qui sont un petit peu différentes des autres publications du centre, de l'Institut. Pourquoi ? Parce que ces objets, ces ouvrages ont une vocation un petit peu plus large de s'adresser pas simplement aux chercheurs, mais aussi à un public intéressé à ce qui se passe dans les Isis du Sud-Est, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes. Et donc, qui peuvent être utilisées dans les ambassades, je l'espère, au ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans les universités, par nos collègues enseignants et puis par les étudiants en relations internationales. Donc, ça a une vocation toute spéciale qui se distingue un peu des ouvrages à vocation strictement scientifique. Et le contenu a relativement peu évolué avec le temps. C'est encore une fois un bilan qui est fait. Mais cette année, il y a un changement sur lequel je voudrais rappeler ou sur lequel je voudrais insister. À savoir que jusqu'à présent, nous diffusions cet annuaire, dont voici l'édition 2022, exclusivement sous franc de papier. On travaillait avec un éditeur en France, les Indes Savantes, et une petite fraction des ouvrages était diffusée ici localement. Pour l'essentiel, c'était en France. Bon an, mal an, on diffusait environ 200, un peu plus de 200 exemplaires par an, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est même très faible. Et puis, lorsque je suis arrivé ici, en concertation avec mes collègues et avec Tessine Cabasset, qui directrice adjointe, on a décidé de basculer et d'entrer dans le numérique et donc de proposer une diffusion exclusivement ou presque exclusivement numérique en ligne sur notre site et puis sur le site, sur la plateforme Open Edition, enfin une plateforme universitaire française. Et l'objet, enfin le volume est en ligne depuis une dizaine de jours et là, on a ce jour presque 850 téléchargements. Donc, on voit un petit peu le progrès qui a été fait. Alors, 850 téléchargements, ça ne veut pas dire 850 secteurs actifs, bien sûr, mais tout de même, ça donne un petit peu une idée du pas qui est fait et je crois qu'on va continuer dans ce sens-là. On n'abandonne pas complètement la diffusion papier, on va en faire en coopération avec la Chambre de commerce franco-malaisienne de Kuala Lumpur pour un volume équivalent à ce qui a été diffusé les années passées. Voilà. Donc, je ne veux pas rester plus longtemps. Je vais passer la parole à l'ambassadeur, au monsieur l'ambassadeur Thierry Matou. Mais ce que je voulais juste, dans cet avant-propos très rapide, c'était rappeler qu'on essaye de passer à des formes de diffusion renouvelées, en tout cas, et qui ont pour ambition de toucher un public plus large et d'être accessible à un public étudiant francophone. Les années à venir, on verra s'il faut passer du français à l'anglais ou essayer de faire un pas vers une édition anglaise. On n'y est pas encore. C'est un peu compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, on a eu ce souci de la diffusion cette année. Voilà. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Bien, merci, Jérôme. Bonjour à tous. Un grand plaisir d'être à nouveau parmi vous. Et merci à l'Alliance française d'accueillir la nouvelle année et le lancement de ce volume. Je ne l'appelle pas, c'est-à-dire un annuaire. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un annuaire. Il y a beaucoup de substances. C'est véritablement une aide à la réflexion et j'ose dire la décision et le choix que vous avez fait d'élargir. Et cette diffusion en recourant à Internet est une très bonne approche puisqu'effectivement, il faut qu'un plus large public ait la possibilité de lire vos productions. Un grand plaisir également de retrouver aussi d'anciennes connaissances pour s'être croisé il y a bien longtemps dans d'autres fonctions. Bien, alors, je ne vais pas faire un discours d'introduction, mais peut-être vous livrer deux ou trois réflexions que m'inspirent la publication de cet ouvrage, encore une fois, d'un ouvrage de référence, et qui a le grand mérite, année après année, de mettre l'accent, c'est sa vocation, sur la centralité des études de l'ASEAN, des pays qui la composent, et de montrer combien ces pays sont à la croisée des défis et des challenges au niveau international, non seulement au niveau régional, mais véritablement au niveau international. Le hasard veut, mais est-ce vraiment au hasard, que l'Asie-Fusès, aujourd'hui, est confrontée à trois séries de défis. Alors, deux sont traités dans votre ouvrage, l'autre ne l'est pas encore et pour cause. Des défis qui sont à la fois, je dirais, endogènes, structurels et exogènes. Le premier, le fait que l'attention internationale soit centralisée à juste titre, et je reviendrai sur la crise en Ukraine, ne doit pas faire oublier qu'il y a, s'il y a un pays qui est passé expert dans la violation du droit international, du droit humanitaire, et de l'utilisation abusive et de la défense, c'est la Birmanie. La situation que nous connaissons en Birmanie depuis plus évier d'un an se poursuit. Le pays s'enfonce dans la crise. Et donc, avoir une connaissance fine des ressorts et des implications de la crise birmane, non seulement sur ce pays, mais également sur toute la région, est particulièrement important. Et donc, ce qui est écrit dans votre ouvrage est absolument, on dirait, essentiel. La Birmanie, c'est une crise endogène, et bien à la région. Une autre crise que vous évoquez également dans votre ouvrage est l'impact de la Covid. Une crise de venir structurelle qui, bien sûr, implique la planète entière, mais qui, dans cette région, a des échos particuliers. Alors, les échos qu'on connaît, des défis en matière économique, sociale. Une façon aussi très différente, selon les pays, est de traiter via la crise. Une interrogation aussi sur la capacité ou la non-capacité de la région, organisée à l'organisation, et d'ailleurs l'aséane, de ne pas traiter collectivement la crise qui s'est présentée à eux. Donc là aussi, il y a beaucoup d'enjeux et de matière à réflexion sur ce qu'est l'Asie du Sud-Est. Et enfin, bien sûr, la crise en Ukraine. Alors, la crise en Ukraine, on a tendance à la considérer comme une crise exogène, au sens où elle intervient dans un terrain d'opération éloigné géographiquement et vient d'Asie du Sud-Est. Ça a probablement été le premier sentiment de la majorité des pays de la zone. Et c'est très intéressant aujourd'hui, au fond, d'observer les réactions en Asie du Sud-Est pour en tirer un certain nombre et de conclusions, notamment sur la centralité de cette région. Au fond, on a des pays, un pays qui très rapidement a pris les devants de la contestation aux côtés de la communauté internationale, Singapour, qui a été jusqu'à adopté via des sanctions, et l'Indonésie, qui a été également extrêmement proactive. Deux pays dans la zone, Singapour et le Cambodge. Je dois dire que le Cambodge a été une approche intéressante, mais surprenante, probablement pour beaucoup d'observateurs, d'être un coparin de la résolution des Nations Unies du 4 mars. À l'autre bout de l'échiquier, des pays qui ont une approche, je dirais, rigoriste et de la neutralité, le Vietnam et le Laos, et ensuite, les autres pays, dont la Thaïlande, qui, tout en proclamant leur volonté de rester neutre, ont quand même soutenu la résolution du 4 mars. Ce qui est frappant depuis maintenant, il y a quatre mois, depuis, il y a quatre semaines, pardon, c'est de voir combien, et on le sent, à la fois dans la perception des opinions publiques, mais également, il y a des gouvernements, la guerre en Ukraine devient d'une certaine manière un sujet interne en Asie du Sud-Est sur plusieurs fronts. Sur le front, on dirait économique, c'est une évidence. Nombre de pays d'Asie du Sud-Est sont des exportateurs industriels et sont très dépendants des importations énergétiques. Donc, le défi économique, les implications, on dirait économique, de la crise en Ukraine, ont et vont avoir des retentissements systémiques sur l'Asie du Sud-Est, mais également, on constate que, sur le plan diplomatique et politique, la crise en Ukraine pose un dilemme et, au fond, est une interrogation pour les gouvernements de la région qui ne peuvent rester indifférents aux défis que pose la violation du droit international et du droit édition humanitaire, au fond, des enjeux qui concernent l'ensemble des pays et, assez singulièrement, les pays en Asie du Sud-Est. Et j'y vois, finalement, comme un signe de cette centralité le fait que le hasard du calendrier international, parce que deux pays d'Asie du Sud-Est soient aujourd'hui sur le devant de la scène dans ce que la communauté internationale souhaiterait souhaiter initialement comme des solutions, on dirait au départ, de sorties de crise, non pas par rapport à la situation en Ukraine, mais par rapport à la situation et à la COVID, se trouvent donc aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe sur le plan évière diplomatique. Je pense à l'Indonésie et à la Thaïlande. Et l'Indonésie, parce qu'elle préside cette année Évière de G20, alors elle est le seul membre de la région, le seul pays de la région à être membre de cette enceinte, mais qui réunit nombre de pays importants sur la scène régionale et qui ont pris et qui ont pris des positions antagonistes sur la crise de l'Ukraine. La Russie, c'est une évidence, mais l'Inde, il y a la Chine, les États-Unis. Donc là, l'Indonésie va avoir un travail très particulier à faire en matière évière diplomatique qui ne sera pas sans avoir des répercussions sur la façon dont son positionnement au sein de la région sera perçu. L'autre pays, c'est bien sûr la Thaïlande qui est en présidence d'une autre enceinte avec une dimension différente, purement économique, l'APEC. Mais là, pour le coup, il y a sept pays d'Asie du Sud-Est qui sont membres de l'APEC. Et donc là, on a en ligne de mire deux sommets qui sont censés se tenir au mois de novembre à Bali et à Bangkok sur des enjeux qui étaient pour l'un la transition énergétique, la transition numérique, l'organisation mondiale de la santé, pour l'autre, et la libéralisation du commerce, autre sujet important, ce que les Thaïlandais appellent la BCG, l'économie bio circulaire et verte et la connectivité. Et on voit bien que ce sont des sujets qui sont clés, non seulement, bien sûr, dans ce qui était escompté au départ comme des pistes pour une sortie de crise post-Covid, mais aussi, d'une certaine manière, pour la réorganisation de ce qu'on peut d'ores et déjà appeler le monde d'après la guerre en Ukraine. Et donc, encore une fois, à leur corps défendant, deux pays d'Asie du Sud-Est vont être en position de leadership pour répondre à ces questions. Ce qui nous pose aussi à nous, Français et, je veux dire, européens, un certain nombre de questions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la guerre en Ukraine n'est pas une invitation à se replier sur les enjeux européens, mais au contraire à donner sa pleine mesure à la stratégie et de l'Indo-Pacifique française-européenne parce qu'elle montre à quel point les ressorts de cette stratégie qui sont fondées à la base sur deux croyances fortes. La première, c'est que nous avons, nous, Européens, un rôle à jouer dans l'équilibre géopolitique de cette région et, d'autre part, que nous avons vocation à y porter des principes, des valeurs dont on voit bien qu'ils sont aujourd'hui plus que malmenés par un certain nombre de grandes puissances et, en ce moment, assez singulièrement par la Russie. Voilà, donc, il y a, en quelque sorte, une sorte de choc et des enjeux qui font, encore une fois, que l'Asie du Sud-Est a cette position centrale et donc, la compréhension que nous pouvons avoir et que vous nous donnez au travers de ces lectures fines et des monographies par pays, également, le traitement de sujets transversaux d'Asie du Sud-Est est extrêmement important. Voilà, donc, merci pour la présentation que vous allez faire et le débat qui s'engagera. Et en ce qui me concerne, alors, c'est peut-être inhabituel dans la bouche de l'ambassadeur de France, mais je ne peux que vous encourager à devenir, à terme, et dire anglophone, parce que l'enjeu, pour bien des chercheurs, au fond, à la base, c'est d'être lu. Et je l'ai dit, je le crois vraiment, l'ouvrage que vous pliez une fois par an est un véritable outil de compréhension et, j'ose le dire, est d'aide à la décision. Alors, il est lu par des chercheurs, il est lu par des étudiants, il est lu par des diplomates, c'est la preuve, nous avons une éminente ambassadrice ici qui nous fait l'honneur de sa présence. Voilà, et je crois que plus les productions et de l'IRASEC et de ses contributeurs seront lues et connues, plus l'IRASEC contribuera à cette vocation régionale, j'ose dire aussi multilatérale. Je rappellerai, pour finir, que dans le prolongement du forum qui a été organisé à Paris le mois dernier sur l'Indo-Pacifique, dans le cadre de la promotion de la stratégie européenne et l'IRASEC, vous organiserez au mois de mai un séminaire de restitution qui sera non seulement l'occasion de rendre compte de ce qui s'est dit à Paris où, pour le coup, l'ensemble des pays d'Asie-Jusse s'étaient représentés au niveau ministériel, mais aussi d'engager un débat sur les trois principaux piliers de la stratégie Indo-Pacifique européenne et singulièrement le pilier qui concerne la sécurité et la défense qui, bien évidemment, via la lumière de la crise actuelle a une importance toute particulière. Voilà, donc encore une fois, merci, pour vos contributions et tous mes voeux pour la suite. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette introduction forte à propos et pour votre analyse sur la situation ukrainienne et l'impact que cela peut avoir dans la région parce que c'est effectivement quelque chose qui ne figure pas dans le livre puisque le livre évoque l'actualité de 2021, mais je pense que ça figurera en bonne place dans l'édition de l'année prochaine puisque ça risque effectivement d'avoir des répercussions. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Bonsoir à tous, bonjour aussi à ceux qui nous regardent depuis la France puisque nous sommes sur un événement de format hybride. bienvenue pour cette table ronde organisée par l'IRASEC à l'occasion de la publication de l'édition 2022 de l'ouvrage Asie du Sud-Est, bilan, enjeux et perspectives. Un ouvrage qui est, je dirais, devenu presque incontournable. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la limite de la publication du fait que ce n'était pas forcément assez disséminé. Pour ceux qui s'intéressent à la région, je pense quand même que cet ouvrage est devenu incontournable. C'est la 16e année consécutive que l'IRASEC s'adonne à cet exercice et ce livre passe donc en revue l'actualité politique, économique, sociale, environnementale dans les 11 pays de la région, donc les pays de l'ASEAN plus le Timor-Oriental et explore également des questions à dimension plus régionale et chaque année également, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, des sujets qui ne font pas forcément l'actualité mais qui apportent un éclairage toujours intéressant sur des questions moins médiatisées. Je vais commencer par prévenir qu'on va avoir du mal à aborder tout ce qui est dans ce livre, c'est un ouvrage très riche, très fourni, près de 500 pages, 23 chapitres, 16 auteurs, vous comprendrez qu'on va avoir du mal à aborder toutes ces questions dans le temps qui nous est imparti mais on va procéder thématiquement je dirais pour aborder quelques-uns des grands sujets qui ont fait l'actualité de cette région au cours de l'année 2021 et puis quelques sujets transversaux, on a environ une heure, un peu plus d'une heure et demie pour discuter de tout cela. On va d'abord avoir une discussion avec les panélistes qui sont avec moi sur ce plateau et ceux qui sont en ligne depuis la France et depuis Singapour également. Après quoi, on va essayer de garder environ une demi-heure pour un question-réponse avec le public. ceux qui sont dans la salle pourront évidemment poser leurs questions de vive voix et ceux qui sont en ligne, nous vous invitons à poser vos questions par le chat, via le chat sur Zoom et les questions seront relayées aux panélistes sur les différentes questions abordées. Alors, pour ce débat, nous avons la chance d'avoir avec nous cinq des auteurs qui ont contribué à ce livre. Monsieur Jérôme Saluel, que vous avez entendu tout à l'heure, directeur de l'IRASEC, sociolinguiste, professeur des universités à l'INALCO, spécialisé sur les études indonésiennes et malaisiennes. Christine Cabasset, directrice adjointe de l'IRASEC, docteur en géographie et qui travaille depuis très longtemps sur la île du Sud-Est, plus particulièrement sur l'Indonésie et le Timor-Oriental. Adèle Esposito-Anjoujar, architecte urbaniste, chargée de recherche au CNRS, affectée à l'IRASEC. Ses travaux examinent trois vecteurs de l'internationalisation urbaine en Asie et au Sud-Est, les programmes patrimoniaux, l'aide publique au développement et les programmes d'intégration régionale et les investissements fonciers et immobiliers, sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. En ligne depuis la France, monsieur Jean-Philippe Églinger, docteur de l'INALCO, spécialiste du Vietnam, notamment sur les questions économiques, et monsieur Eric Frécon, qui est avec nous depuis Singapour, docteur en sciences politiques, basé à Singapour. Il est actuellement chercheur associé à l'IRASEC et à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, ainsi qu'à l'école navale à Brest. Ses travaux se concentrent entre autres sur la sécurité maritime en mer de Chine méridionale et la piraterie, sujet qu'on aura également l'occasion d'aborder. Voilà pour les présentations. Je pense que pour commencer, on va aborder un thème que monsieur l'ambassadeur a déjà évoqué et qui est évidemment omniprésent dans ce livre. Je crois d'ailleurs qu'il est abordé dans quasiment tous les chapitres, à savoir évidemment la question de la pandémie Covid-19, qui a plus que marqué l'actualité en 2021 dans le monde et dans cette région en particulier, avec des conséquences économiques et sociales absolument colossales pour tous les pays de la région. Alors, ça nous paraît un peu loin maintenant, mais il faut se rappeler que fin 2020, l'Asie du Sud-Est était encore relativement épargnée par la pandémie, qui à l'époque faisait des ravages en Europe et plusieurs pays de la région étaient même montrés en exemple comme les pays qui avaient réussi à stopper la propagation du virus, particulièrement la Thaïlande où on se trouve, mais aussi le Vietnam était montré comme un exemple et certains de ces pays à l'époque espéraient, entre guillemets, être passés un petit peu entre les gouttes et pensaient que l'année 2021 serait l'année du rebond économique. C'était évidemment un peu prématuré comme on l'a vu par la suite et l'année 2021 a au contraire été celle où les pays de la région ont subi la pandémie de plein fouet, d'autant que la plupart d'entre eux ont pris beaucoup de retard pour lancer leur campagne de vaccination comparativement en tout cas aux pays occidentaux. Alors, comme je l'ai dit, la question du Covid est présente dans tous les chapitres, notamment tous les chapitres sur les différents pays de la région. On va commencer peut-être par se focaliser sur un des pays à titre d'exemple si je puis dire. Je vais me tourner vers M. Jean-Philippe Églinger qui est en ligne avec nous depuis la France. Vous êtes l'auteur du chapitre sur le Vietnam dans ce livre et vous revenez en détail sur l'impact que la pandémie a eu sur ce pays en 2021. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qu'a vécu le Vietnam au cours de l'année écoulée, les conséquences sanitaires, mais aussi évidemment les conséquences économiques et puis un petit peu, si c'est possible, la manière dont le gouvernement a géré cette crise au cours de l'année 2021. Est-ce que M. Églinger nous entend ? Oui, bonjour, bonjour Pierre, M. Ambas Ambassadeur, M. Ambas Frévis, M. le directeur de RASEC, chers M. Ambas Merci beaucoup. Je vais vous présenter donc effectivement un petit bilan de l'impact Covid qu'il y a eu sur le Vietnam. M. Ambassadeur et Pierre, vous l'avez indiqué également, le Vietnam à l'instar d'un certain nombre de pays de la zone en 2020 espérait passer un peu entre les gouttes. La politique du no Covid avait un peu retardé le facteur vaccination. Et ce qu'il faut retenir pour 2021 où le Vietnam effectivement a subi de plein fouet ce qu'ils appellent la quatrième vague à partir d'avril 2021 a finalement eu des conséquences économiques, sanitaires sociales comme nous l'a indiqué mais aussi je pense en termes d'images sur ce pays. Je prendrais simplement le chiffre de la croissance économique du Vietnam au troisième trimestre de 2021 qui pour la première fois depuis la mise en place des statistiques au Vietnam après la politique d'ouverture de 1986 se sont révélées être négatives. donc la croissance économique vietnamienne au troisième trimestre 2021 a atteint en fait le niveau de moins 6,17% ce qui ne s'était jamais vu depuis 35 ans. Ce pays depuis 35 ans enregistrait finalement des croissances annuelles moyennes de son PIB d'environ 6 à 5% et était montré en fait par l'ensemble des pays occidentaux comme étant un peu un pays star et le modèle de développement économique pour les pays de la zone. En fait, il se trouve que cet impact Covid a fait que le Vietnam qui avait un taux de croissance de 2,9% en 2020 est passé à un taux de croissance de 2,58% en 2021 alors même que la Banque mondiale prévoyait en août 2020 une croissance qui était encore autour de 4,8% et avec 2,58% c'est la première fois où le Vietnam s'est retrouvé relégué en queue de peloton comparé aux croissances réalisées par les autres pays et ça c'est vraiment une première pour l'année 2021 qui finalement signe un peu la fin de l'exemple vietnamien alors est-ce que c'est une parenthèse est-ce que ça va repartir si vous voulez c'est encore un peu tôt pour le dire mais c'est vraiment à mon avis le premier élément qui est important à souligner sachant que le Covid s'est présenté au Vietnam en février 2020 entraînant une fermeture des frontières et que de février 2020 à avril 2021 il n'y avait que quelques 4 à 5 000 cas déclarés et qu'à partir d'avril 2021 effectivement ce nombre de cas a explosé amenant les autorités de Hanoi à envoyer finalement des renforts militaires vers la ville de Ho Chi Minh et de procéder à un confinement un confinement strict du cœur économique du poumon économique vietnamien puisque les zones de Ho Chi Minh ville Binh Dương donc Mai Long An qui concentrent la majorité en fait des zones industrielles vietnamiennes dans lesquelles les entreprises étrangères finalement sont installées pour servir des activités d'import-export ont été confinées ayant un impact très fort finalement sur les travailleurs vietnamien puisque ce confinement mis en place après avril 2021 a finalement touché 28 millions de travailleurs et finalement a engendré une perte de 2,5 millions d'emplois et a eu un impact relativement modéré sur les activités d'import-export mais beaucoup plus forte sur les activités internes de services et de production industrielle peut-être hors des zones alors dans un premier temps en fait le gouvernement pour soutenir en fait l'activité a développé en fait une politique monétaire accommodante baissant un peu les taux d'intérêt mais ces politiques monétaires accommodantes ont quelquefois servi des personnes qui n'avaient pas forcément toujours besoin le plus de ces aides notamment les grandes entreprises et une fois que cette politique monétaire s'est un peu stabilisée le gouvernement vietnamien a utilisé en fait la relance budgétaire puisqu'il a finalement aidé notamment les entreprises étatiques par cette relance budgétaire pour essayer de toucher les personnes qui avaient le plus besoin d'aide d'aide financière pour pouvoir essayer de limiter les impacts au niveau social que cette crise du Covid avait généré un point qu'il faut également noter c'est qu'à la levée du confinement en septembre octobre vous aviez des ouvriers qui avaient été confinés au sein de leur entreprise et qui devaient finalement ce que les vietnamiens appelaient les bataï chô les trois activités sur place à savoir produire sur place dormir sur place et manger sur place les ouvriers vietnamiens qui avaient été confinés comme ça pendant plusieurs semaines et bien à la levée du confinement ont décidé de partir et de retourner en fait dans les provinces si on a assisté à un exode des ouvriers environ 2,2 millions d'ouvriers qui sont partis des zones industrielles dont 1,2 million sur les zones industrielles du sud et qui sont repartis en fait dans leur province d'origine pour effectivement échapper à cet enfermement et quelquefois un peu à la peur de ne pas pouvoir s'en sortir donc les grands enjeux les grands enjeux en fait futurs pour justement ces entreprises de production et bien c'est de faire revenir ces travailleurs dans des cadres qui sont différents avec des salaires qui seront sans doute revus à la hausse et qui vont effectivement avoir un impact à terme sur le coût et la compétitivité du Vietnam puisque le Vietnam vit depuis 35 ans sur finalement des activités d'import-export relativement fort puisque la valeur import plus export est le double de la valeur du PIB vietnamien donc c'est un pays très ouvert sur le monde et qui vient essentiellement du façonnage avec une faible valeur ajoutée vietnamienne qui est collectée et un des enjeux ça va être effectivement de faire revenir les travailleurs pour relancer en fait cette production qui est à 70% réalisée dans les zones industrielles vietnamiennes et qui risque d'avoir un impact à terme sur le coût de production de ces entreprises qui sont fortement consommatrices de main-d'oeuvre donc ça c'est le premier point le deuxième point à terme ce Covid a aussi montré que les premières entreprises qui étaient touchées par le Covid étaient des entreprises de forte utilisation de main-d'oeuvre comme je l'ai dit et que finalement est-ce que ce n'est pas une indication pour le Vietnam de voir comment passer d'une forte utilisation de main-d'oeuvre dans dans ces activités de production à l'exportation à des a finalement des activités qui requièrent un peu plus de valeur ajoutée de localisation au fait de la valeur pour pouvoir pour pouvoir démarrer et rebondir dans les dans les prochains mois très bien merci c'est un bon exemple le Vietnam justement sur l'impact économique que ça peut avoir et comme vous disiez le fait que l'image du pays à niveau international a également été écornée question plus régionale je vais me tourner vers Christine l'une des questions dont on a beaucoup parlé dans cette région c'est évidemment l'impact du Covid sur le tourisme vu l'importance de ce secteur d'activité dans la région et qui s'est en gros arrêté net du jour au lendemain avec la fermeture des frontières et puis plus globalement les restrictions sur tout ce qui touchait au voyage alors l'Asie du Sud-Est avant le Covid c'était à peu près 9 à 10% du tourisme mondial et puis ce tourisme a juste été mis entre parenthèses encore une fois du jour au lendemain pour prendre l'exemple puisqu'on est en Thaïlande la Thaïlande en 2019 je crois que c'était 40 millions de touristes à peu près et 2021 à peu près 100 000 un petit peu plus je crois 430 000 pardon ok donc quelques centaines de milliers quand même une division je crois que la moyenne régionale c'est une baisse de 97-98% du tourisme alors vous êtes l'auteur d'un chapitre dédié à cette question dans le livre est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les conséquences que ça a eu dans la région conséquences économiques bien sûr en Thaïlande c'était 20% du PID je crois le tourisme mais conséquences également sociales puisqu'il y a énormément de gens qui se sont retrouvés sur le chaos si je puis dire oui merci donc vous avez bien fait de rappeler ces quelques chiffres en matière d'introduction c'est-à-dire que l'ensemble de la région recevait un peu plus de 140 millions de touristes et c'est vrai que c'est cette activité-là qui du jour au lendemain est complètement déclinée et je note tout de suite d'ailleurs cette chute de plus de 95% c'est vraiment la région dans le monde une des régions dans le monde qui était vraiment le plus affectée pour son tourisme mais parce que la région a finalement s'est orientée vers une fermeture quasiment totale des frontières c'est une stratégie qui a été guidée finalement par une volonté de maintenir de contenir la contagion du virus et donc qui ont préféré tous ces pays ont préféré avec la politique de zéro Covid ont préféré fermer les frontières contrairement à l'Europe par exemple où finalement la politique a été plutôt je dirais du stop and go c'est-à-dire que globalement les frontières sont ouvertes mais parfois on les referme et les flux sont contrôlés mais donc les logiques sont tout à fait différentes et je ne dis pas que la situation touristique en France ou ailleurs en Europe est rose pas du tout mais je pense qu'elle est moins dramatique que dans la région sud-est asiatique donc les effets ont été considérables il n'y a pas longtemps le mois dernier en fait je suis allée à Koh Samui où j'étais déjà allée en 2020 il y a encore un paysage sinistré avec beaucoup de commerces d'hôtels et autres et autres entreprises liées directement ou indirectement au tourisme et qui sont fermées nos collègues qui sont par exemple au Vietnam ou qui sont aux Philippines nous disent la même chose donc c'est tout à fait dramatique compte tenu encore une fois du poids que le tourisme représentait dans la région alors avant de revenir sur les sur les conséquences sociales socio-économiques à signaler quand même que la région enfin la région les différents états membres parce que justement il y a eu peu c'est comme pour les commandes de vaccins c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de dynamisme de l'ASEAN pour commander par exemple des vaccins pour l'ensemble de la région ou pour prendre des mesures collectives communes contrairement par exemple à l'Europe donc ce sont vraiment les états membres qui ont pris ces politiques enfin ils appelaient ça relance mais en fait c'était tout d'abord soutien et relance donc soutien des soutiens directs avec du cash aux habitants des différents pays mais aussi soutien aux petites entreprises aux entreprises d'ailleurs d'une façon générale dans le secteur du tourisme les entreprises les employés voilà et lorsqu'on regarde les montants que je ne pourrai pas vous donner d'ailleurs mais lorsqu'on regarde les montants ça représente des budgets tout à fait considérables alors un petit pays sur lequel on reviendra le timor oriental avait été classé par la Banque mondiale en 2020 comme le pays qui était le plus généreux finalement qui avait consacré 8% de son PIB au soutien économique socio-économique voilà en Thaïlande je crois qu'à un moment donné c'était 6% du PIB voilà donc ce sont des politiques économiques qui ont concerné des montants encore une fois tout à fait considérables par contre les observateurs s'accordent pour dire qu'elles n'ont pas ciblé exactement les tissus économiques qui étaient les plus affectés ou en termes d'entreprise ou en termes d'employés et ce qui fait qu'en dépit de ce soutien et encore une fois sans le soutien la photo serait encore plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui mais néanmoins donc ça a permis de compenser pas de compenser justement ça a permis finalement de ne pas sombrer trop mais par contre ça ne pouvait pas c'était pas en mesure de compenser finalement les pertes de revenus aussi bien pour les employés que pour les entreprises et d'autres mesures ont été prises intéressantes par exemple le fait d'encourager le tourisme domestique alors l'Indonésie qui a connu plusieurs prises déjà évidemment dans les 30 dernières années avait déjà pris l'habitude au tournant des années 90-2000 de stimuler le tourisme domestique quand il y avait une chute du tourisme international et donc c'est à nouveau ce qu'elle a fait la Thaïlande on a vu qu'elle s'est orientée également vers cette politique et puis d'autres pays dans la région donc il y a eu vraiment des packages destinées à stimuler le tourisme domestique je pense spécialement à la Thaïlande avec des réductions importantes réduction sur l'aérien réduction sur l'hôtellerie et puis il y a eu des réductions aussi pour aller acheter dans les commerces locaux donc il y a eu vraiment des 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 politiques intéressantes mais qui n'ont pas pu toucher toutes les destinations si je prends l'exemple toujours de la Thaïlande lorsque vous avez en fait la plupart des Thaïlandais voyagent quand même encore en voiture voyagent en voiture donc en fait pour aller à Wahin Pattaya Koh Chang voilà ça ce sont des destinations que vous pouvez rejoindre en voiture par contre les petites îles du sud alors Phuket Koh Samui qui étaient vraiment des îles mais alors typiquement marquées par le tourisme international et bien ces ces mesures ont soutenu ont permis évidemment à des voyageurs d'y arriver mais sans réussir à infléchir véritablement la tendance d'autant plus que si vous vous en souvenez à différentes à différentes périodes il y a eu il y a eu il y a eu des restrictions aux déplacements aussi au sein de chaque pays avec les restrictions aux voyages inter-provinces voilà donc tout ça a influé fortement oui voilà donc des efforts c'est vrai qu'en Thaïlande on a vraiment vu des efforts du gouvernement pour essayer de soutenir ce tourisme national mais comme vous le dites d'une part le pouvoir d'achat n'est pas le même que les touristes étrangers qui viennent en Thaïlande et d'autre part ce n'est pas forcément les mêmes destinations et le tourisme des îles principalement qui est quand même la grande destination en Thaïlande pour le tourisme international n'a pas il y a eu un soutien mais c'est vrai quand on va à Koh Samui à Phuket on a l'impression pour l'instant de voir des villes fantômes des îles fantômes pour l'instant en tout cas mais si je peux rajouter quelque chose d'assez rapidement j'avoue quand même que la Thaïlande a été quand même innovante lorsqu'elle a décidé en juillet juillet 2021 de mettre en place les bulles de voyage plusieurs pays de la région y pensaient mais la Thaïlande l'a fait et ça a été pendant longtemps jusqu'à la fin de l'année 2021 ça a été finalement la seule à avoir pris ces mesures qui consistaient finalement à accueillir des touristes internationaux arrivant d'une série autorisée de pays dans le monde et moyennant une nuit enfin au début c'était 7 jours ça a changé mais enfin bon disons autoriser quand même le retour du tourisme international sur des destinations très précises Poukhet qu'au Samui et ensuite d'autres destinations dans le sud et ça donc les résultats évidemment sont restés quand même très limités quand même dans les flux mais néanmoins ça a été ça a été un mouvement intéressant je pense intéressant tellement intéressant d'ailleurs que d'autres pays comme le Vietnam ou l'Indonésie ou la Malaisie d'ailleurs avec l'île de Langkawi le Vietnam avec Poukhet se sont dit on devrait aussi finalement faire la même chose voilà donc il y a tout ça pour dire qu'il y a effectivement des politiques qui ont été mises en place mais que voilà cela n'a pas pu contrarier les tendances lourdes et qui seront observables encore pendant un certain temps quand même oui c'est ça on ne s'attend toujours pas en fait en 2022 à ce qu'il y a vraiment le retour du tourisme à l'ancienne et est-ce que le tourisme sera le même tourisme de masse qu'avant c'est une vraie question il y a des pays dans la région qui se posent la question d'essayer d'inventer un nouveau tourisme avec moins de gens mais plus dépensiers si je puis dire ce qui soulève des tas de questions sur la capacité de ce secteur à réinventer mais il faut qu'on avance donc je suis désolé on va passer à un autre sujet on va se tourner vers un autre dossier qui est je dirais l'autre gros choc qu'a connu cette région au cours de l'année 2021 qui a déjà été abordée brièvement évidemment le coup d'État en Birmanie j'imagine que le public connaît un petit peu la situation mais juste pour résumer avant d'en parler le 1er février 2021 trois mois après que la Ligue Nationale pour la Démocratie de Aung San Suu Kyi ait remporté les élections haut la main avec 83% des voix l'armée prend le pouvoir suspend le Parlement et surtout arrête la plupart des dirigeants de la Ligue Nationale pour la Démocratie y compris ceux qui étaient élus et se lancent dans une répression particulièrement brutale contre les manifestations qui essaiment à travers le pays contre ce coup d'État et pour le rétablissement de la démocratie et depuis la situation ne fait qu'empirer les manifestants se sont depuis en partie armés les groupes ethniques armés du pays ont aussi commencé à forger des alliances avec l'opposition j'allais dire démocratique et tout ça évidemment des conséquences désastreuses pour la population je crois qu'aujourd'hui on peut clairement parler de guerre civile en Birmanie alors on est maintenant plus d'un an je me tourne à nouveau vers vous Christine parce que vous êtes aussi la co-auteur du chapitre sur la boîte sur la Birmanie non pas sur la Birmanie non mais vous écrivez dessus ici alors un an un an après ce coup d'État quelle est la situation en Birmanie aujourd'hui est-ce qu'il y a une issue en vue et j'allais dire on a quand même l'impression un an après que beaucoup de gens parlent d'un coup d'État raté c'est-à-dire que l'armée a fait une erreur de calcul assez colossale et n'arrive pas à consolider le pouvoir même plus d'un an après avec des conséquences encore une fois désastreuses pour la population civile oui tout à fait on parle d'un coup d'État raté et apparemment apparemment monsieur l'ambassadeur a fait un lien entre le cas Birman et le cas ukrainien et j'avoue qu'effectivement comparaison n'est pas raison mais en même temps il y a quand même aussi des parallèles à faire dans les deux cas il y a eu une sous-estimation de la réaction des populations et de la communauté internationale alors évidemment c'est encore plus marqué dans le cas de l'Ukraine mais tout de même aussi dans le cas de la Birmanie et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit peu d'issues la situation est catastrophique sur place mais il est très difficile de discerner une issue au conflit alors on a souvent dit que que l'ASEAN était molle peu active et effectivement la communauté internationale était en effet ravie de remettre le bébé dans les mains de l'ASEAN mais on voit bien c'est je veux dire c'est extrêmement compliqué d'amener la jeune à finalement dire bon ben on s'est trompé en effet et donc on revient on pédale en arrière on revient à la situation hantée ça c'est juste malheureusement pas possible et donc mais l'ASEAN en dépit alors évidemment de résultats qui sont pas vraiment flagrants ni concrets mais néanmoins ne lâchent pas prise et ce qui est intéressant quand on lit le livre et en particulier certains chapitres comme l'Indonésie qui s'est montré vocale comme on ne dit pas en français mais enfin qui s'est montré actif sur la question birmane le Brunei qui était qui présidait l'ASEAN et puis ensuite le Cambodge aujourd'hui donc quand on lit en fait les différents chapitres on voit bien par le menu qu'il y a des dynamiques en vigueur pour essayer non pas de régler le problème mais au moins essayer de faire avancer les choses et je crois aussi que parallèlement à toutes ces négociations qui sont difficiles avec l'Agence puisqu'on voit bien là actuellement qu'il y a un dialogue de source je dirais entre les membres de l'ASEAN et l'Agence au pouvoir c'est-à-dire que l'ASEAN demande à pouvoir rentrer à envoyer son envoyé spécial mais rencontrer évidemment toutes les parties toutes les parties ça veut dire aussi l'opposition et en particulier mais pas qu'à elle on s'en soutient et c'est refusé par l'Agence comme c'est refusé par l'Agence l'ASEAN prend des mesures moi qui me semble vraiment j'avoue spectaculaires très fortes très significatives depuis plusieurs mois en fait depuis octobre 2021 depuis le sommet de l'ASEAN en octobre 2021 où elle a refusé la participation d'un représentant de l'Agence au sommet et ensuite dans plusieurs réunions par exemple la dernière je crois que c'était début février réunion des ministres des affaires étrangères et voilà c'est quelque chose de tout à fait significatif qui n'empêche pas évidemment qu'il y ait des morts tous les jours mais qui a un niveau diplomatique et très fort pour l'ASEAN voilà oui je crois qu'il faut effectivement souligner parce qu'on a beaucoup critiqué l'ASEAN comme vous l'avez dit je crois que la communauté internationale était ravie de repasser cette crise très difficile à gérer avec une jeune militaire qui n'a pour l'instant en tout cas mis aucun souhait d'engager la moindre discussion ni avec l'opposition ni avec la communauté internationale donc tout le monde était ravi de repasser le bébé à l'ASEAN comme vous avez dit et l'ASEAN a fait ce qu'elle a pu alors on peut quand même critiquer elle a été très lente elle a mis trois mois à nommer un envoyé spécial il ne s'est rien passé après pendant des mois mais c'est vrai que la décision d'exclure Minang Lang donc le chef de la junte du sommet de l'ASEAN en octobre c'est une décision sans précédent dans l'histoire de l'ASEAN donc plus d'un demi-siècle donc c'est significatif ça montre que les dirigeants des pays de la région quand on parle de l'ASEAN c'est quand même plus les états membres que l'institution de l'ASEAN en ont un petit peu ras-le-bol si je puis dire c'est-à-dire qu'ils sont ils ont il faut quand même rappeler qu'au début Minang Lang s'est engagé il a été à un premier sommet de l'ASEAN où il était en personne et il s'est engagé sur une feuille de route en quelque sorte qui impliquait une réduction de la violence des négociations avec toutes les parties enfin des discussions entre l'ASEAN et toutes les parties de la livraison d'aide humanitaire les cinq points de consensus les cinq points de consensus voilà qui étaient adoptés en avril l'année dernière et deux jours après de retour dans le pays au contraire la violence augmentait et ils faisaient marche arrière en disant mais oui mais tout ça on le fera une fois que la situation sera stabilisée ce qui n'est évidemment pas l'idée de cette décision de l'ASEAN et on sent que l'ASEAN perd un petit peu patience et en même temps alors encore une fois on l'a beaucoup critiqué et c'est probablement un peu gratuit la situation n'est pas facile à gérer mais c'est vrai qu'on espère aussi que l'ASEAN va être un petit peu plus innovant on va dire innovante et un petit peu plus à prendre le taureau par les cornes c'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds en face ils n'écoutent pas donc ils sont un petit peu coincés qu'est-ce qu'ils vont faire alors est-ce que le changement de présidence donc c'était Brunei quand il y a eu le coup d'État toute l'année dernière qui présidait l'ASEAN maintenant c'est le Cambodge on a vu Hun Sen aller en Birmanie dès le début de son mandat ce qui était un choc pour beaucoup d'observateurs parce que certains pensaient qu'il y a deux versions sur cette décision de Hun Sen ça permettait au pouvoir de l'agent Birman d'afficher une certaine légitimité c'est-à-dire qu'il y a un chef d'État qui venait le voir et en même temps est-ce que ce n'était pas la manière de briser la glace et d'essayer d'avancer puisque la situation était complètement bloquée gelée depuis des mois est-ce que vous pensez que le changement de présidence entre Brunei et le Cambodge va changer la capacité de l'ASEAN à essayer de faire quelque chose avec cette crise birmane ? Alors effectivement lorsque Hun Sen le premier ministre est allé à Rangoon ça a évidemment surpris tout le monde parce que ça n'était pas la décision n'avait pas été prise d'un commun accord donc validé par l'ASEAN et puis de toute façon il est reparti c'est vrai que ça n'a servi à rien mais néanmoins d'une façon surprenante et monsieur l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure d'une façon surprenante on se retrouve avec le premier ministre Hun Sen qui est au pouvoir depuis très longtemps aussi mais qui se montre finalement actif sur certains dossiers un certain nombre de dossiers alors la question birmane bon on va voir si elle avance mais par exemple on n'a jamais autant parlé du Timor-Oriental qui est candidate à l'adhésion à l'ASEAN depuis plus de dix ans et bien on n'en a jamais parlé autant depuis que Hun Sen et que le Cambodge est à la présidence voilà et puis effectivement sur l'Ukraine il y a eu des déclarations du premier ministre cambodgien là aussi tout à fait surprenantes quoi donc finalement voilà c'est à surveiller mais je crois que c'est finalement enfin ce qui est intéressant à suivre c'est aussi et vous avez corrigé à juste titre on dit l'ASEAN par facilité de langage mais en fait il s'agit bien des états membres et ces états membres ne sont pas d'accord entre eux ils sont même souvent divisés sur un certain nombre de questions la mer de Chine méridionale la Birmanie la Birmanie on a bien vu lors du vote de la résolution des Nations Unies l'Assemblée Générale en juin 2021 voilà quatre pays ont voté en faveur de la résolution et puis d'autres le Cambodge la Thaïlande et le Laos ont voté ont voté contre voilà et donc on retrouve ces lignes de fracture très régulièrement ce qui n'aide pas au dialogue et c'est pour ça qu'effectivement l'ASEAN est très longue à mettre en place des choses mais en même temps il faut voir quelle difficulté ça représente de devoir s'accorder autour d'un texte commun c'est à la virgule près quoi voilà donc j'imagine d'ailleurs que pour les instances européennes ça doit être à peu près à peu près la même chose mais donc juste un dernier mot sur la Thaïlande la Thaïlande qui est dans une situation particulière puisqu'on est vraiment il est frontalier de la Birmanie il a 2400 kilomètres de frontières ce qui est tout à fait considérable et qui lui pour le coup vit réellement la crise birmane à ses portes enfin à ses portes et même sur son territoire finalement et c'est vrai qu'un certain nombre d'observateurs ont fait remarquer qu'on aurait pu y compris d'ailleurs un ancien ambassadeur thaïlandais monsieur Siasak faisait remarquer qu'on aurait pu attendre la Thaïlande une activité beaucoup plus soutenue finalement puisque le pays est vraiment concerné au premier chef et que finalement la Thaïlande pour X raisons et je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails mais a préféré ne pas jouer ce rôle de leader de leadership sur la question voilà sur la question oui on peut ajouter à même parfois jouer un rôle d'obstruction quand il s'agissait de nommer l'envoyé spécial l'année dernière mais comme vous dites on n'a pas le temps de rentrer dans le détail parce qu'on a plusieurs sujets à aborder encore en tout cas la présidence du Cambodge que ce soit sur la Birmanie ou sur d'autres sujets régionaux très intéressant à regarder dans l'année qui vient et c'est vrai que c'était surprenant de voir le Cambodge co-sponsoriser la résolution sur l'Ukraine au Conseil de sécurité des Nations Unies un autre grand thème donc on passe à un autre thème un autre grand thème qui traverse le livre et fait même l'objet de deux chapitres dédiés sur des sujets différents c'est celui de l'influence grandissante de la Chine dans la région une réalité qui concerne à divers degrés tous les pays de la région puisque la région d'Asie du Sud-Est constitue d'une certaine manière le premier cercle d'influence de la Chine avec sa puissance croissante qui est en plein essor dans tous les domaines économiques bien sûr on va y revenir mais aussi politique diplomatique et sécuritaire et l'un des sujets qui agite la région dans ce domaine c'est évidemment vous l'avez abordé brièvement celui de la mer de Chine méridionale mer de Chine du Sud comme on dit parfois et on dit souvent que c'est le point chaud de cette région en ce sens qui pourrait y compris par accident déboucher sur un conflit ouvert qui par des jeux d'alliances puisqu'il y a plusieurs pays de la région qui ont des alliances militaires et stratégiques avec les Etats-Unis pourrait provoquer même une confrontation directe entre Pékin et Washington et je dirais qu'aujourd'hui cette confrontation entre Pékin et Washington éclipse un petit peu la dispute d'origine qui est un différent frontalier alors c'est un sujet extrêmement complexe énormément d'acteurs en jeu mais pour résumer brièvement la mer de Chine méridionale fait l'objet de différents frontaliers maritimes donc entre 6 pays pour être précis 5 pays plus Taïwan les 5 pays en question étant évidemment la Chine les Philippines le Vietnam Brunei la Malaisie et j'ajouterais maintenant l'Indonésie qui devient un acteur de plus en plus important sur la mer de Chine du Sud mais ce n'était pas forcément le cas au départ et puis voilà ces différents frontaliers territoriaux en mer donnent régulièrement lieu à des altercations parfois violentes entre pêcheurs et gardes-côtes des différents états de la région mais de plus en plus je dirais entre les différents états d'Asie du Sud-Est et la Chine dont la présence s'est accélérée à une vitesse assez spectaculaire dans la zone au cours des dernières années y compris avec la construction d'îlots qu'on considère aujourd'hui comme des installations militaires dans les archipels des Spratly et des Paracels surtout les Spratly et la Chine qui, je précise fait valoir des revendications sur la quasi-intégralité de la zone c'est-à-dire 85% de la mer de Chine du Sud ce qui est complètement contraire à la loi internationale telle qu'elle est interprétée traditionnellement même si la Chine défend que sa version est légalement valable les autres pays de la région ne sont pas franchement d'accord et la Convention des Nations Unies sur la loi sur le droit de la mer non plus donc voilà pour donner un petit peu le cadre parce que c'est un sujet compliqué je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise tous les ressorts de la mer de Chine méridionale Éric Frécon je vais me tourner vers vous vous êtes avec nous depuis Singapour brièvement en 2020 et en 2021 il y a une série de telles altercations en mer entre la Chine et des pays riverains en Asie du Sud-Est particulièrement le Vietnam et les Philippines qui sont potentiellement inquiétants pour la stabilité de la région à un moment où la Chine se fait de plus en plus assortive comme on dirait en anglais c'est-à-dire affirmative à revendiquer ses droits et certains diraient même agressive à l'égard de ses voisins en mer de Chine méridionale est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour la stabilité de la région qui pourrait déboucher de ces tensions en mer ? Merci pour la question et puis merci à tous l'Alliance française l'IRASEC pour l'organisation l'invitation et puis merci aussi à Jérémy Bachelier qui a fait un gros travail sur la rédaction de ce chapitre alors c'est vrai sujet complexe et pour répondre à votre question alors on n'a pas de boule de cristal mais on a beaucoup de sources et des sources à manier avec précaution qui viennent de partout États-Unis Chine et qui offrent différentes visions et perspectives alors il est un fait et pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le Covid par exemple le Covid n'a pas été l'occasion d'une pause en mer de Chine au contraire il y avait un débat sur la militarisation de ces niveaux ça a continué et c'est là où il faut faire intervenir les notions par exemple de guerre hybride et de grey zone tactique c'est-à-dire par guerre hybride on insinue l'utilisation de moyens conventionnels et c'est vrai que la Chine a multiplié les exercices militaires dans la région essayé de nouveaux matériels a laissé traîner des drones dans certains détroits jusque par exemple dans le détroit de Macassar et en même temps il y a eu l'usage de grey zone tactique c'est-à-dire la guerre Canada Dry quoi qu'il y a la couleur et l'odeur de la guerre sans en être parce qu'on fait appel à d'autres leviers et par exemple vous avez les leviers juridiques avec une réinterprétation de la loi et donc notamment du droit de la mer vous avez eu récemment c'était il y a un mois quelques semaines des bâtiments de recherche chinois qui ont navigué jusqu'en dans les eaux philippines et indéniablement c'était pas un passage continu innocent et sans entrave forcément de façon évidente la Chine prospectait les fonds marins donc ça c'était une entorse au droit de la mer vous avez aussi le recours aux gardes-côtes beaucoup avec des gardes-côtes dont la taille des bateaux peut rivaliser avec la taille des marines sud-est asiatiques vous avez des nouvelles lois aussi qui sont passées des îlots qui font partie maintenant de districts administratifs propres en tant que tels vous avez une nouvelle loi sur les gardes-côtes qui leur donne encore plus de pouvoir une nouvelle loi sur le trafic maritime qui permet de le contrôler vous avez aussi par exemple le levier de la pêche ou de la pêche illégale la Chine a institué un moratoire pendant certains mois sur les zones de pêche aussi une opération Blue Sea censément pour lutter contre pour protéger l'environnement vous voyez il y a tout un levier un éventail de mesures qui permet à la Chine d'être très active et aussi les milices c'est-à-dire ce ne sont pas des gardes-côtes mais ce n'est pas des pêcheurs non plus c'est-à-dire c'est des pêcheurs au service de l'État et vous avez comme ça des nuées des flottis de petits bateaux en bois et il faut se constater que ce ne sont pas des pêcheurs il y a eu un rapport du CSIS à Washington à AMTI à ce sujet-là avec plusieurs critères et en fait c'est une façon de grignoter on appelle ça c'est ça le saucissonnage par petites tranches on grignote du territoire c'est la politique du fait accompli sans créer de casus belli mais à la fin on a la Chine qui ferait main basse sur la région alors ça c'est une vision effectivement et les arguments sont là alors après vous avez d'autres chercheurs qui disent voilà peut-être qu'à force de faire main basse sur cette région peut-être que ça va pousser les États d'Asie du Sud-Est à être beaucoup plus réactifs et peut-être à se rapprocher de l'autre côté par exemple côté américain et il est un fait que vous allez avoir à la fin du mois un sommet ASEAN États-Unis vous avez Duterte aux Philippines qui se rapproche des États-Unis par rapport au début de son mandat plusieurs accords il y en a quelques-uns qui sont renouvelés validés confirmés alors que ce n'était pas gagné au début du mandat de Duterte vous avez la Malaisie qui malgré parce que vous avez parfois ces gardes-côtes qui viennent faire du harcèlement auprès des plateformes pétrolières et la Malaisie il y a eu du survol même d'avions de combat chinois la Malaisie maintient quand même ses activités l'Indonésie il n'y a pas longtemps aussi a essayé de rassembler les gardes-côtes de la région pour se dire comment on peut réagir alors est-ce que c'était pour réagir contre la Chine ou est-ce que c'était pour que cette agence de gardes-côtes gagne en visibilité je ne sais pas mais toujours est-il que vous avez cette possible bascule en sens inverse pour se rapprocher de l'autre côté mais vous avez raison le mot-clé c'est la complexité et donc forcément on est dans un entre-deux parce que quand vous interrogez les chercheurs de la région dans un séminaire fermé c'était encore répété puis même j'écoutais il y avait Benoît Triglodet qui en parlait dans un podcast récemment vu de l'Asie du Sud-Est on a peut-être une approche un peu moins binaire et on ne peut pas lier quand même cette proximité avec la Chine et donc alors pas tant à cause des relations diasporiques ou autres mais bon la Chine elle reste le premier partenaire commercial il y a des zones de libre-échange et puis donc c'est quand même le voisin très proche alors pour maintenir cet entre-deux moi le mot que j'entends souvent dans ce type de séminaire c'est le statu quo et finalement l'idée du code de conduite qu'on est obligé de mentionner ici est souvent évoqué mais finalement il y avait un chercheur australien qui le qualifiait un peu d'os arrongé c'est-à-dire voilà on en parle au moins ça fait durer le suspense pendant ce temps-là rien ne se passe et alors vous avez eu des guidelines sur le code de conduite de framework le single draft la pause du haut Covid il y a toujours une bonne raison pour repousser et ce qui fait qu'au final rien ne bouge alors attention parce qu'à force de ne pas bouger effectivement la Chine peut continuer à grignoter mais l'idée qu'on mettait en avant à la fin du alors attendez je vous coupe parce que je vais revenir sur cette idée que vous mettiez en exergue à la fin je voudrais qu'on revienne dessus un peu plus durablement mais je voudrais me tourner parce qu'on a un expert d'un des pays qui est en première ligne je dirais de l'agressivité chinoise en mer de Chine du Sud le Vietnam Jean-Philippe Églinger est-ce que je peux me tourner vers vous deux secondes le Vietnam est vraiment à la porte de la Chine et arrive même à chaque fois qu'elle envoie faire des pardon qu'elle essaye d'exploiter les hydrocarbures par exemple ou de faire de la reconnaissance en mer de Chine du Sud il y a du harcèlement de bateaux chinois si bien que même dans sa zone économique exclusive elle n'arrive pas et c'est le cas aussi des Philippines la Malaisie un peu moins d'exploiter les ressources naturelles comment est-ce que Hanoi gère cette épineuse question de relation avec la Chine sur cette question de la mer de Chine du Sud mer de Chine méridionale sachant que précisons-le on a affaire à deux partis communistes deux régimes qui normalement s'entendent plutôt bien ont des relations courtoises et des rendez-vous réguliers comment est-ce que le Vietnam arrive à gérer ça et est-ce que ça le pousse à se rapprocher des Etats-Unis alors oui comme le disait très justement Eric il y a cette cette politique de grignotage début mars il y a eu des manœuvres chinoises de 10 jours qui ont effectivement continué à empiéter il y a donc clairement cette approche chinoise sur la mer de Chine comment le Vietnam effectivement essaye d'y échapper ce que je peux voir d'abord un c'est il y a tout un développement en fait de maritimisation de l'économie vietnamienne c'est-à-dire vraiment tourner en fait l'économie vietnamienne vers la mer donc renforcer effectivement tout ce qui est tout ce qui est ressources asortiques exploitation énergétique le faire tout seul présente un problème parce que seul face à la Chine effectivement la Chine comme le disait très justement Eric vient près des plateformes moins ça c'est plateforme et ça reste compliqué un des moyens il y en a il y en a d'autres un des moyens qui depuis quelques années a l'air de se développer c'est de s'appuyer sur je dirais des forces autres que la Chine au contraire la Chine pour développer tout ce qui est l'exploitation l'exploitation pétrolière en mer de Chine ou même des grands projets offshore avec financés par des Anglais pour essayer de bénéficier en fait en impliquant des investissements étrangers dans le domaine dans le domaine énergétique d'impliquer en fait des investisseurs étrangers comme notamment les Américains sur des projets LNG de gaz liquéfiés où il y a 4 ou 5 grands projets de gaz liquéfiés qui sont actuellement en cours de alors de Prosper il y en a à Baclio il y en a plutôt à Nintoan etc qui dans une double perspective finalement sous prétexte et qui est pas seulement un prétexte qui est une obligation de développer en fait tout ce qui est énergie décarbonée mettre en place des systèmes en fait de production électrique via gaz et via notamment le LNG le gros avantage du LNG c'est qu'il faut arriver à le faire venir par voie de mer et que si ce sont des investissements étrangers notamment notre amour américain qui qui sont signés avec le Vietnam la libre la libre circulation en fait de ces de ces métalliers apportant le gaz liquéfié sera un élément important à mettre dans la balance voilà donc c'est une c'est une c'est un exemple finalement d'orientation économique que le Vietnam essaye de prendre pour ne pas aller frontalement face à la Chine et effectivement je dirais s'appuyer sur ici dans ce cas les Etats-Unis pour essayer d'obtenir leur support sous couvert en fait de projets économiques pour garantir en fait une libre circulation et s'appuyer sur les Américains pour qu'ils garantissent la libre circulation des approvisionnements notamment de LNG au Vietnam sachant que comme vous l'avez très bien dit l'emprise l'emprise vietnamienne enfin l'emprise chinoise sur le Vietnam est cadrée entre les relations les relations très fournies entre les partis communistes des deux pays qui sont très fortes et je dirais régulières et que la Chine qui était le premier partenaire commercial essentiellement via les importations que le Vietnam faisait de Chine depuis 2012 est devenue maintenant la deuxième zone d'exportation aux dépens de l'Europe après le Covid puisque effectivement la Chine avait besoin de se nourrir et que les Vietnamiens exportaient vers des zones beaucoup plus proches devant également faire face à des augmentations de coûts de transport relativement importants voilà c'est un exemple j'espère que ça répondu en partie à votre question oui merci beaucoup et du coup je me retourne vers Aigric Frottin pour aborder ce que vous alliez dire je pense c'est à dire que dans votre chapitre qui est le chapitre débat dit débat du livre vous émettez une proposition je dirais assez intéressante c'est à dire que vous dites en gros dans un contexte de polarisation croissante et je dirais même exacerbé aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis les pays de la région se retrouvent en quelque sorte pris en étau c'est à dire qu'en même temps ils voient d'un bon oeil le fait que les Américains fassent contrepoids à la Chine accessoirement les Américains sont un petit peu les garants de la sécurité régionale c'est la tradition dans la région depuis la deuxième guerre mondiale et en même temps la Chine est le premier partenaire commercial je pense de tous les Etats riverains de la mer de Chine du Sud et une source d'investissement étranger dont ils peuvent difficilement se passer donc évidemment ils préféraient ne pas prendre partie dans cette histoire ce qu'on appelle le hedging en anglais on n'a pas de bon mot pour ça et vous l'hypothèse que vous émettez enfin en tout cas la proposition que vous émettez c'est de dire est-ce que l'Union européenne et les Etats membres de l'Union européenne y compris la France n'auraient pas un rôle à jouer en offrant une troisième voie à ces pays alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ce que vous voulez dire par cette troisième voie troisième voie ou disons en fait une singularité ou plus précisément qu'il faut qu'il est temps aussi de mentionner ce qui s'est passé entre Australie Royaume-Uni et Etats-Unis à savoir AUKUS cet accord tripartite et qui qui de fait au début une mauvaise surprise sur le plan industriel mais qui peut à terme offrir des opportunités parce que vu d'Asie du Sud-Est est-ce quand même cet accord risque de geler des positions ou d'accentuer cette bipolarité Chine versus Etats-Unis et on a bien vu on a bien compris que c'est quand même plus complexe même d'ailleurs il n'y a qu'à voir au sommet des États tout le monde n'est pas d'accord voyez en Indonésie voyez dans plusieurs États où vous avez le Premier ministre qui n'est pas forcément d'accord avec le ministre de la Défense etc. donc effectivement vous aviez eu le Premier ministre singapourien et puis il l'a rappelé à plusieurs reprises le vice-ministre de la Défense malaisien et plusieurs qui même il y a déjà un ou deux ans maintenant disait on ne veut pas avoir à choisir entre Chine et États-Unis ne nous mettez pas dans une position où on sera mal à l'aise alors il y avait cette idée de hedging effectivement qui était à la fois Chine à la fois États-Unis répartition des risques les œufs dans différents paniers mais peut-être qu'il est temps d'aller un peu au-delà et justement l'Union Européenne offre peut-être cette opportunité parce que bon il n'y a pas à rougir et puis surtout il y a à rappeler peut-être alors je ne sais pas si c'est des convergences doctrinales en termes de diplomatie on parle quand même de l'esprit de bandon du non-alignement du gouloméditerandisme parfois en France peut-être qu'en creusant il y a ces idées de convergence convergence d'intérêts aussi il n'y a qu'à voir les projets des stratégies indo-pacifiques qu'elles soient françaises européennes ou aséanes et qui sont toutes inclusives à la différence de l'approche américaine qui est exclusive vis-à-vis de la Chine je rappellerai il y avait un tweet qui avait passé récemment d'Alpasi donc l'amiral en charge des forces dans l'océan pacifique qui rappelait ce passage de la frégate qui est passé en Asie du Sud-Est d'ailleurs le Vendémière et qui parlait de relations professionnelles avec la marine chinoise au long de son transit donc oui et puis comme il y a des dialogues en place à mon avis d'un point de vue Sud-Est asiatique il y a cette idée et ces possibles ces possibles convergences de vues très bien merci et je précise au passage qu'effectivement l'Union Européenne a accouché d'une stratégie indo-pacifique l'année dernière ce qui est donc assez récent et qui montre que l'Union Européenne s'intéresse de près à la région et je préciserai par ailleurs que je pense que c'est une influence un petit peu de la France qui était le premier pays européen si je ne me trompe pas à adopter une stratégie indo-pacifique en 2018 je vois l'heure qui tourne donc je vais avancer on va parler peut-être un petit peu de politique générale je dirais ce qui va nous permettre de faire un petit tour d'horizon de la région rapidement puisque cette année alors ce n'est pas directement lié au livre mais ça permet d'aborder les contextes des différents pays de la région qui sont abordés dans le livre il y a cette année plusieurs échéances électorales en Asie du Sud-Est donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon de ces échéances électorales et de ce qu'on peut en déduire pour l'instant et je vais demander aux intervenants d'être le plus concis possible parce qu'on est effectivement un petit peu pris par le temps alors tout d'abord un pays dont on parle rarement le Timor-Oriental Timor-Leste comme on l'appelle également il y avait ce week-end des élections présidentielles Christine vous êtes spécialiste de pays vous travaillez dessus depuis de très nombreuses années brièvement quels sont les principaux enjeux de ces élections oui donc je commence juste quand même par dire et redire comme le pays n'est pas connu que ça fait partie des rares pays classés comme étant démocratiques en Asie du Sud-Est et que ben là effectivement il y a eu les élections le premier tour des élections présidentielles samedi et c'était le cinquième cycle électoral depuis l'indépendance du pays en 2002 voilà donc c'est un pays où la vie politique fonctionne en tout cas bien dans le sens où il y a vraiment une pluralité des partis finalement d'ailleurs lorsque l'on voit les campagnes les campagnes électorales je veux dire il y a vraiment une similitude avec des situations européennes et qu'on voit moins beaucoup moins évidemment en Asie du Sud-Est c'est-à-dire avec voilà je veux dire on dit ce qu'on a à dire des propos assez directs mais néanmoins tout se passe bien voilà donc les grands enjeux sont que à la fois des enjeux internes et des enjeux externes les enjeux internes sont importants puisque depuis 2017 le pays patine j'avoue c'est-à-dire il patine il y a une série il y a eu une série de blocages politiques qui ont sérieusement handicapé le pays qui n'a pas réussi finalement avoir de budget en 2017 2018 2019 c'était un peu meilleur évidemment parce qu'il y a eu un vrai budget mais en fait au plan politique ça n'est finalement pas très bien passé et et ensuite on a eu deux ans de pandémie voilà tout ça pour dire que ça fait quand même 3-4 ans que la situation et alors la situation sécuritaire est tout à fait très bonne je rassure là-dessus par contre là c'est vrai que la situation économique et politique ne sont pas satisfaisantes le pays patine il n'y a pas d'autre mot en fait et que ça c'est vraiment un enjeu fondamental c'est remettre le pays sur les rails et donc sortir de ce fameux blocage politique et là en fait à l'heure où je vous parle il semble à peu près certain que José Ramos sorta donc un vétéran de la politique il a 72 ans mais il connaît très très bien ses dossiers voilà c'est un ancien de la résistance indépendantiste et il est quasiment acquis le fait qu'il sera le prochain président il l'a déjà été il y a une dizaine d'années enfin son mandat c'était terminé en 2012 donc qu'il reprendra finalement du service avec l'idée de remettre encore une fois le pays sur les rails politiques économiques sachant que 2022 va être aussi une année chargée sur le plan international puisque donc le pays va fêter le 20ème anniversaire de son indépendance donc avec normalement on verra évidemment ce que ça va donner tout le monde est dans l'incertitude en ce moment mais normalement de nombreux chefs d'État sont attendus dans le pays et puis à voir là aussi les répercussions outre de la pandémie les répercussions de la crise en Ukraine voilà donc il y a une série de challenges et donc en tout cas ce qui était sûr c'est que les estimerais s'orientaient vers un candidat expérimenté alors qu'il y avait 16 candidats c'est donc très très important 16 candidats dont 4 femmes voilà donc je rentrerai pas dans les détails mais ils ont choisi donc un peu la sécurité voilà merci autre échéance électorale en perspective dans les prochains mois les Philippines qui éliront donc un nouveau président au mois de mai pour prendre la relève du président Rodrigo Duterte dont on a beaucoup parlé chef d'État qui s'est beaucoup fait remarquer on va dire au niveau international au cours de son mandat Jérôme je me tourne vers nous à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aux Philippines c'est évidemment un petit peu tôt encore mais la campagne électorale est en quelque sorte lancée on connaît les candidats comment ça se profite alors avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas spécialiste des Philippines ni de sciences politiques donc en fait ce que je peux dire de la situation et de ces élections qui s'approchent vient essentiellement de l'analyse qui est proposée par nos deux collègues qui ont travaillé sur ce chapitre François-Xavier Bonnet et Elisabeth Lucas ce qui se profite c'est probablement une certaine continuité avec ce qui a prévalu auparavant à savoir que la politique aux Philippines c'est une histoire de grande dynastie en réalité puisqu'on va retrouver donc face à face de comment dire deux tickets président vice-président et l'un de ces deux tickets voit en candidat à la présidence le fils du président Marcos Bongbong Marcos et puis au poste de vice-président la fille de l'actuel président d'Outerte donc je suis totalement incapable de prévoir ou de faire la moindre prévision mais disons qu'il y a cette tendance aux Philippines enfin c'est vraiment structurant à savoir que les partis politiques sont essentiellement au service d'ambition personnelle et d'ambition dynastique et familiale on a une espèce de vaste marché d'après ce que j'ai pu en comprendre en lire sur la candidature puisque à la fin de l'année dernière le processus de présélection des candidats est assez long puisque les candidatures à la présidence étaient à déposer jusqu'à la fin du mois d'octobre l'année dernière je crois 97 candidats bon en France on a pour la prochaine élection une douzaine de candidats il y en a peut-être eu plus dans une étape précédente mais 97 candidats c'est tout à fait considérable et à l'arrivée il y a moins d'une dizaine de candidats qui sont retenus donc un screening qui est assez sévère finalement et puis un jeu qui se déploie entre quelques grandes familles et pas véritablement d'opposants puisque la plupart des candidats qui se retrouvent actuellement enfin qui sont en compétition ont été amenés à travailler ou ont côtoyé le président actuel donc on voit bien que ce qui organise les structures ces élections ça n'a rien à voir avec le jeu politique ou des partis politiques auraient une place très pondérante ou quelque chose qui ressemble à ce à quoi on a l'habitude en Europe mais à côté de ça ce qu'on peut dire c'est que ce qui se profile derrière un candidat n'est pas nécessairement ce qu'on en attend c'est-à-dire que d'auterté donc il est arrivé alors on s'attendait à ce qu'il ait peu de sympathie ou qu'il ait des mots peu agréables vis-à-vis des États-Unis c'est ce qui s'est passé prise de distance bon et puis il avait annoncé également une politique de répression contre la drogue assez musclée et c'est effectivement ce qu'il a mis en œuvre mais il s'est passé autre chose derrière aussi en particulier donc à Mindanao dans le sud des Philippines il a été maire de Davao de la grande ville et il a mis en œuvre une politique de dialogue avec le front Bangsamoro qui est en rébellion et en lutte armée contre le pouvoir central aux Philippines et finalement au terme de sa présidence ce qui se passe c'est qu'on voit une réduction de la violence et des tensions assez nettes et puis la mise en œuvre d'une politique de développement local de manière à permettre à cette région qui est assez meurtrie et qui est peu développée de progresser un petit peu vers une voie pacifique donc il n'y a pas que ces enjeux familiaux mais il y a aussi autre chose et d'éventuelles surprises mais c'est vrai qu'on a beaucoup associé le mandat de douterté à la guerre contre la drogue qui a fait il faut le rappeler des milliers de morts qui a été extrêmement violente et pas toujours respectueuse des droits de l'homme mais par contre il y a peut-être un point très positif dans le mandat de douterté c'est ce qui se passe effectivement dans le sud des Philippines avec le processus de paix la transition qui est en cours depuis trois ans qui vient de être allongée pour trois ans encore donc jusqu'en 2025 donc cette région qui a connu 60 ans d'insurrections séparatistes et aujourd'hui les anciens séparatistes sont au pouvoir d'un gouvernement intérimaire transitoire et ça se passe plutôt bien il y a encore des à-coups mais c'est plutôt bien je reste avec vous alors ce n'est pas une échéance électorale l'Indonésie vous connaissez bien l'Indonésie pas d'échéance électorale avant 2024 mais par contre en ce moment il y a un débat un petit peu surprenant qui consiste à émettre l'hypothèse que le président Djokowi qu'on pourrait faire une réforme constitutionnelle en gros pour que le président Djokowi puisse se présenter à un troisième mandat ce qui est pour l'instant pas prévu par la constitution c'est un petit peu surprenant et peut-être polémique pour un des pays qui est l'un des plus ou peut-être le plus démocratique de la région le plus je ne sais pas mais en tout cas numériquement parlant c'est la plus grande démocratie de la région enfin bon de toute façon c'est la moitié de la population de la zone oui alors c'est assez surprenant effectivement et s'il y avait une évolution dans ce sens là ce serait un signe assez inquiétant finalement de ce qu'on pourrait appeler une véritable régression démocratique en fait ce qui se passe c'est qu'il y a donc une réforme de la constitution qui est en route qui doit être discutée mais qui porte sur les fonctions du parlement et sur son fonctionnement bon et ça c'est tout à fait il n'y a pas rien de suspect pour ainsi dire derrière et puis là-dessus il vient se greffer donc un peu par opportunisme l'idée la possibilité de de modifier le fonctionnement normal du processus électoral de la présidence de la république la Donésie c'est une république unitaire et c'est un état assez centralisé malgré un gros effort de décentralisation mais qu'il reste quand même et puis c'est un régime présidentiel il n'y a pas de premier ministre il y a un président avec son vice-président et donc c'est pas à peu de choses et là-dessus effectivement soit l'idée de rendre possible un troisième mandat ce qui est interdit actuellement par la constitution c'est un peu consécutif à l'expérience ou à la période soit artienne il y a un président qui a été réélu à plusieurs reprises qui est descendu un peu malgré lui de son siège présidentiel et puis sinon l'idée qu'il serait possible alors en prenant comme argument les troubles les difficultés liées à la crise sanitaire de reporter le processus électoral enfin bon dans tous les cas le président actuellement Djokowi reste prudemment silencieux il ne dit rien là-dessus alors est-ce qu'il laisse parler pour lui des gens avec qui ils étaient entendus préalablement ou est-ce qu'il essaie le tâte pour voir un petit peu comment évolue la situation et si on peut essayer d'aller plus loin je ne sais pas mais en tout cas sans être aucunement capable de prédire ce qu'il adviendra il faut être très très vigilant là-dessus parce que ce serait quelque chose un très mauvais signal disons sur ce vers quoi peut se diriger l'Indonésie s'il y avait une modification occidentale dans ce sens-là très bien merci et pour finir ce petit tour d'horizon juste puisqu'on est en Thaïlande mentionné en passant qu'en Thaïlande les élections ne sont pas prévues avant l'année prochaine a priori mais il semblerait qu'on s'oriente enfin en tout cas on en parle beaucoup en ce moment de potentielles élections anticipées avant la fin de l'année sans savoir quels pourraient être les candidats etc. mais en tout cas le Premier ministre actuel est un petit peu malmené en ce moment on va faire face à une motion de défiance je crois au mois de mai et certains disent que le Parlement pourrait être dissous après le sommet de l'APEC qui est un petit peu l'échéance que s'est fixée le Premier ministre donc en novembre mais de ne pas attendre l'échéance électorale de mars 2023 à suivre toujours difficile de prévoir en Thaïlande comment la politique va évoluer alors je me tourne vers Adèle que j'ai je suis désolé de me tourner vers vous si tard dans le débat mais on passe à un autre sujet et comme je le disais au tout début de cette discussion l'un des intérêts de ce livre c'est qu'au-delà de passer en revue l'actualité il donne aussi un éclairage sur des sujets moins en vue qui ne font pas l'actualité mais qui donne un coup de projecteur sur des questions néanmoins très intéressantes et souvent méconnues et cette année il y a un chapitre dont vous êtes l'autrice qui est dédié à la question du droit foncier et plus particulièrement la question de la propriété étrangère du sol et de l'immobilier dans plusieurs pays de la région alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet particulièrement et puis un petit peu nous résumer les conclusions auxquelles vous êtes arrivés avec cette étude comparative je précise qui touche principalement à la Malaisie la Thaïlande mais qui aborde également l'Indonésie le Cambodge le Laos le Vietnam merci alors vous dites que ces enjeux là ne sont pas vraiment médiatisés ils le sont ils font moins l'actualité parce que ça ne parle pas de crise mais ce sont des débats qui sont mis à jour régulièrement c'est l'accès des étrangers à la propriété du sol en Thaïlande on le voit paraître dans la presse anglophone le débat est-ce qu'on ouvre le sol thaïlandais à la propriété des étrangers et à plusieurs reprises on assiste à des résistances en Thaïlande je fais l'exemple de la Thaïlande parce qu'on est ici une résistance une opposition forte à cette ouverture la Thaïlande est l'un des pays les plus protectionnistes dans cette matière et j'ai essayé de me pencher sur ces résistances et pourquoi ces résistances et quels sont les ingrédients qui la composent ce thème participe à ma recherche je travaille sur la montée en puissance de la Chine mais d'une autre façon je travaille sur la façon dont les acteurs chinois contribuent à transformer les villes en Asie du Sud-Est et le foncier et l'immobilier sont des entrées très importantes parce qu'on assiste à une montée en puissance des investisseurs une montée en puissance des acheteurs et des promoteurs chinois dans les villes de la région et en étant confronté à cette résistance j'ai vu qu'il y a deux grands ingrédients qui la constituent d'un côté c'est un ingrédient économique et de l'autre c'est un ingrédient politique et géopolitique et ça fait écho du côté géopolitique ça fait écho aux questions territoriales on les a traitées aujourd'hui sur le plan maritime mais ce sont des questions de souveraineté territoriale que l'on retrouve à l'échelle géopolitique qu'on traite beaucoup sur le plan des relations internationales on s'intéresse moins à la façon dont ils sont dont ils atterrissent dans la gestion quotidienne du sol et moi je m'intéresse particulièrement au sol constructible c'est-à-dire au sol principalement urbain parce que je suis urbaniste mais aussi parce qu'il y a des pressions très précises des pressions économiques pour ouvrir ce sol à la propriété des étrangers et ma question générale a été la façon dont les sociétés et les systèmes politiques sur les asiatiques arrivent à combiner à concilier finalement c'est le mot le plus approprié deux objectifs qui sont mis en tension d'un côté la nécessité de protéger le sol d'une présence étrangère excessive et de l'autre côté d'ouvrir le sol à l'investissement afin de bénéficier d'apports économiques et je regarde de façon comparée et j'ai privilégié cette approche comparée parce qu'elle est rare il y a des études sur certains pays de la région et rarement une mise en comparaison qui montre qu'au-delà des différences de ces droits fonciers il y a des lignes conductrices des similarités qui traversent les pays de la région qui font face à la conciliation de ces deux objectifs à chaque fois on les retrouve et mon analyse a suivi un parcours qui part de l'analyse des droits comme outil de régulation de cette présence j'ai reconnu la façon dont dans l'histoire postcoloniale de ces pays il y a eu des mesures qui ont soit ouvert soit fermé soit ouvert et puis fermé soit fermé de plus en plus l'accès des étrangers au sol soit essayer de l'ouvrir pour bénéficier de certains apports économiques tout en protégeant aussi le pouvoir économique des citoyens parce que justement le danger est toujours si on ouvre le foncier à l'étranger les prix vont augmenter du foncier et donc nos concitoyens ne vont pas pouvoir acheter ne vont pas construire etc donc tout d'abord je me suis intéressée à ces droits à la façon dont ils régulent la présence étrangère plus ou moins dans l'ouverture de la Malaisie qui est un des pays les plus ouverts en Asie du Sud-Est à la Thaïlande que j'ai analysé comme un des pays les plus protectionnistes en cette matière ensuite je me suis penchée sur la question des tactiques des procédures qui permettent de je fais ce geste de contourner voire de détourner la loi pour avoir accès à la propriété à travers la notion de Michel Foucault d'illégalisme c'est-à-dire enfin là je ne vais pas expliquer cette notion ça prendrait trop de temps mais de la façon dont les systèmes politiques et les systèmes administratifs tolèrent des pratiques qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi mais des pratiques qui sont bien établies du fait de la répétition de ces procédures de l'affirmation de la mise en place d'un arsenal finalement d'acteurs qui les rendent possibles en troisième lieu je me suis intéressée à ce que j'appelle la généralisation d'un régime d'exception c'est-à-dire le système de la concession qui permet à des acteurs étrangers d'avoir des droits proches de ceux de la propriété pendant une longue durée de temps sur des grandes parcelles foncières et dans certains pays comme le Laos par exemple la généralisation de ce système c'est-à-dire l'ortroi de grandes concessions foncières favorise une ingérence étrangère dans chinoise par exemple dans les villes laotiennes en particulier et bien tiens et à la fin je me suis intéressée à la façon dont finalement le système de propriété de la copropriété c'est-à-dire par les condominiums arrive à aller au-delà de cette limitation parce qu'elle accorde aux étrangers des droits de propriété hors sol c'est-à-dire d'appartements et donc favorise une ouverture des marchés immobiliers sans mettre en danger entre guillemets la propriété du sol qui reste l'exclusivité des citoyens absolument très intéressant et c'est vrai qu'en Thaïlande c'est un sujet auquel on est confronté souvent on entend tout en parler des chanots et la possibilité d'acheter du terrain et par contre il y a énormément d'étrangers qui ont investi dans les condominiums hors sol qui permet de contourner cette loi mais ce qui est intéressant dans votre article c'est que finalement on se rend compte qu'il y a des législations protectionnistes mais que très souvent il y a des manières de les contourner c'est l'illégalisme dont vous parlez merci encore une fois l'exemple d'un chapitre qui n'est pas du tout lié à l'actualité même si vous dites c'est médiatisé mais c'est quand même moins médiatisé que la crise en Birmanie par exemple mais qui sont très intéressantes et la comparaison entre les pays de la région entre la Malaisie et la Thaïlande particulièrement est très intéressante sur ce je vois l'heure qui continue de tourner et je vais donc me tourner vers le public on a quand même un petit peu de temps on a un petit peu dépassé pour poser des questions n'hésitez pas aux différents analystes essayez peut-être de préciser à quel intervenant vous souhaitez poser les questions et je vois Malorie qui s'empare d'un micro pour faire passer dans la salle donc s'il vous plaît manifestez-vous ne soyez pas timides on est en relativement petit comité et on a des intervenants très qualifiés sur plein de sujets oui nous avons une question de monsieur Jacques Maud pour Eric Frécon quels sont les arguments de la Chine pour revendiquer des îles aussi au sud de son territoire merci pour la question les états de la région vous dirait il n'y a aucun argument parce que ce n'est pas fondé à réclamer soit des îles soit comme vous le disiez au début des parts de zones économiques exclusives c'est pour ça que l'Indonésie qui essayait de rester un peu en dehors de fait à cause des grignotages et des intrusions de garde-côte mais pas tant des ministres parce que l'Indonésie a su être un peu plus ferme par rapport par exemple aux Philippines donc l'Indonésie fait partie maintenant de ceux qui sont visés mais non alors il y a deux choses petit un il y a la réinterprétation du droit de la mer par la Chine notamment pour tracer des zones pour soit désigner des archipel quand il n'y en a pas soit pour tracer des zones économiques exclusives quand il ne peut pas y en avoir donc c'est du droit de la mer on ne va pas rentrer dans les détails alors ce qui est intéressant c'est que la Chine bafoue le droit de la mer alors qu'elle a signé ratifié la Convention de Montégobel qui organise ce droit de la mer alors que les Etats-Unis ne l'ont pas ratifié et procèdent à ce qu'ils appellent des Freedom of Navigation Operation pour justement essayer de maintenir ce droit de la mer et puis il y a peut-être un deuxième levier pour faire vite il y a le levier des arguments historiques qui permet de rebondir avec ce qui se passe en Ukraine c'est-à-dire cette réécriture de l'histoire quand ils appelaient ça une histoire manufacturée un peu et puis et c'est là où ça me permet de glisser que dans cet éventail cet arsenal qu'offre la guerre hybride il y a aussi tout ce travail justement historique à Bill Aiton qui a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps clé sur le sujet et certaines réponses sont parfois dans les archives françaises moi j'ai été j'ai croisé des chercheurs pour des instituts chinois qui revenaient des archives de la préfecture maritime d'une préfecture maritime et puis une haute diplomate d'un pays d'Asie du Sud-Est qui pareil cherchait à aller faire des recherches dans une autre préfecture maritime donc je sais je crois que même un attaché de défense au Vietnam avait été sollicité on le sait que pour préavillard ça avait été le cas notamment du fait de la présence française anciennement mais donc voilà donc il y a le levier historique et le levier juridique qu'essaye d'actionner la Chine pour légitimer mais bon ces actions qui sont de toute façon illégales pour compléter ce qui est intéressant c'est qu'effectivement la Chine estime que sa position est juridiquement légale c'est-à-dire qu'elle essaye de réinterpréter le droit tout ce qu'elle revendique la ligne en neuf traits ce qu'on appelle la langue de boeuf donc la revendication maritime de la Chine n'a absolument aucune existence légale selon la convention de Montégobé mais pour eux ils font valoir les droits historiques qui ne sont pas quelque chose qui est reconnu par le droit international ils font valoir les droits archipelagiques qui normalement s'appliquent à un pays comme les Philippines un pays qui est une archipel mais pas une archipel sur laquelle ils n'ont en plus pas vraiment d'autorité légale ils essayent de faire réinterpréter la loi pour finalement façonner la région un petit peu selon leurs envies et avec à l'heure qu'il est des ambitions régionales et peut-être même mondiales grandissantes et d'une certaine manière ce qui est assez tragique dans cette histoire c'est de voir que c'est très difficile de faire respecter la loi internationale c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage d'un tribunal international des Nations Unies en 2016 qui dit non tout ça n'est pas la loi et la Chine a dit qu'ils ignoreraient enfin ils l'ont non seulement dit mais fait ignorer cette décision en disant qu'ils ne la reconnaissaient pas et qu'ils ne reconnaissaient pas la juridiction du tribunal en question sur une zone qu'ils estiment être la leur alors qu'encore une fois elles chevauchent les zones économiques exclusives de cinq autres pays quatre autres pays d'autres questions je vois une main qui se lève Rebecca Parvin j'aurais une question pour Adèle je serais curieux de savoir comment cette crise du Covid-19 qui finalement se poursuit dans le temps au fil des années influence l'ouverture sur le droit du sol pour les pays est-ce que ça va vers plus de protectionnisme ou au contraire vers plus d'ouverture pour de souplesse moi je dirais ni l'un ni l'autre ce que je constate en Thaïlande parce que j'ai la manière j'ai l'opportunité de faire du terrain seulement en Thaïlande c'est que les marchés immobiliers sur lesquels je travaille ils sont gélés c'est-à-dire c'est comme si les promoteurs les propriétaires avaient intérorisé l'idée que cette crise n'est que temporaire et que bientôt on va retourner à la normale comme avant et par conséquent on ne fait rien on ne baisse ni ne montons le prix nous n'allons pas prendre de mesures particulières pour faire face à la crise nous allons simplement attendre par conséquent on ne voit pas vraiment de changement politique ou d'ajustement des marchés mis à part mise en arrêt des projets et vraiment le maintien des prix au-delà de la baisse des transactions bonjour c'est une question pour vous également parallèlement à cette étude sur l'accès des étrangers à la propriété des terres comparative dans les différents pays de l'Azerne est-ce que vous avez conduit une étude sur l'appropriation de ces mêmes terres par les nationaux et la concentration de la propriété de la terre par certains propriétaires oui le phénomène global dite de valorisation foncière non rétrocédée à l'état dans le cadre des projets d'infrastructures par exemple conduit à une très forte concentration et appropriation des terres à Bangkok dans toutes les grandes villes d'Asie du Sud-Est est-ce que vous avez également fait des études par rapport à ça je travaille sur la façon dont par exemple des projets moi je travaille principalement dans les villes secondaires donc pas dans les capitales nationales dont les enjeux ne sont pas forcément les mêmes par rapport à ce que vous dites je travaille sur je travaille sur deux fronts différents l'un c'est la façon dont certains projets qui sont annoncés mais qui sont pas qui sont annoncés sur un horizon temporel parfois un peu vague comme des grands projets d'infrastructures déclenchent des dynamiques foncières d'appropriation d'achat par des personnes ayant des moyens pour se situer autour de ces grands projets et de spéculation et puis je commence à travailler c'est pas un sujet facile sous la façon dont les transformations urbaines sont liées à des grandes familles qui détiennent des grandes parcelles et qui soit par la revente soit par le développement direct ont un rôle primordial dans la transformation de certaines villes voilà ces deux aspects là disons que le deuxième aspect est très difficile parce que ça ça prend racine dans l'histoire urbaine disons à partir des années 50 même plus tôt et c'est difficile de vraiment identifier les droits fonciers parce qu'on a très peu accès à des sources disons systématiques mais on peut quand même retracer à partir d'entretiens ces formes d'appropriation importantes par des familles qui finalement parfois dans certaines situations en Thaïlande sur lesquelles je travaille je vois qu'elles ont plus de pouvoir de l'aménagement urbain que les politiques d'aménagement donc je trouve que c'est une approche d'analyse que je commence à développer sur le pouvoir d'aménagement de ces grandes familles dans l'histoire post-coloniale en période post-coloniale merci est-ce qu'on a d'autres questions sur certains des sujets qui ont été abordés sinon moi j'ai une question pour Jérôme j'ai une question pour Adèle aussi puisqu'on y est non est-ce que parce que tu as parlé de condominium et donc d'un accès au foncier enfin verticalisé quoi disons ce qui permet de protéger donc la propriété sur la terre avec un grand T il existe par ailleurs des régimes d'acquisition limités dans le temps avec des systèmes de bois amphithéotiques je sais que ça existe en Indonésie avec des durées variables qui ne sont pas forcément très longues qui sont d'une vingtaine voire dix ans une vingtaine une quinzaine d'années ce qui permet donc à des étrangers de s'installer pour une durée alors sans possibilité pas très longue et éventuellement sans possibilité de transmission encore que ce n'est pas entièrement exclu mais voilà et c'est comme sous ce régime-là en fait que sont installés par exemple en Indonésie des gens qui viennent prendre leur retraite là-bas alors ils achètent différents arrangements mais ça c'est un des arrangements et c'est celui-ci qui m'intéresse plus particulièrement est-ce que ce régime de bois amphithéotique existe dans d'autres pays de la région ? oui bien sûr il existe c'est ce qu'on appelle en anglais le leasehold qui se distingue de freehold c'est-à-dire ce sont des contrats de location longue durée qui peuvent aller jusqu'à 30 ans renouvelables deux fois ils existent en Thaïlande ils existent au Cambodge par exemple et ce qui est intéressant c'est enfin quelque part ils posent moins de problèmes par rapport aux sujets qui me sont proches c'est-à-dire ces enjeux territoriaux finalement de souveraineté parce que derrière la notion de bail il y a quelque chose qui est de l'ordre du temporaire donc la question quelque part elle se pose moins après ce que je trouve intéressant à analyser en ce moment c'est finalement la façon dont ces types de mécanismes sont utilisés pour que les locataires puissent faire du profit sur ce qui est en fait de la sous-location mais de la sous-location légalisée et la façon dont ces marchés de la location deviennent spéculatifs dans des lieux par exemple touristiques et on voit au Cambodge en Thaïlande je ne sais pas dans d'autres pays parce que j'ai travaillé principalement sur la Thaïlande et d'autres collègues sur le Cambodge sur la façon dont on promet des retours sur la location c'est-à-dire sur la sous-location de ces logements loués sur des très courtes périodes qui permettraient de valoriser un investissement qui est de la location mais qui en fait est associé à une forme de propriété courte durée voilà donc bien sûr il y a tous ces systèmes de location existent dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ils ne sont pas vus comme problématiques ils sont utilisés à des fins de spéculation économique ou de rentabilité et ils sont utilisés aussi dans des condominiums pour autoriser légalement la propriété 100% des condominiums parce qu'en Thaïlande par exemple les condominiums peuvent être les unités des condominiums peuvent être la propriété des étrangers pour seulement 49% des unités pour justement préserver toujours cette idée finalement parce que ça reste une idée de contrôle de la part des citoyens thaïlandais du condominium entier mais le reste des unités peuvent être données en location ce qui finalement devient une façon de contourner à nouveau cette limitation et d'autoriser qu'un condominium entier soit dans les mains d'étrangers voilà est-ce qu'on a éventuellement le temps pour une une ou deux dernières questions s'il y en a qui est-ce qu'on a des questions en ligne non c'est bon écoutez je pense que j'allais ouvrir un nouveau sujet mais c'est peut-être pas le moment parce que je viens de regarder l'heure donc je pense qu'on va on va clore le débat merci à tous tous ceux qui sont présents dans la salle et tous ceux qui nous regardent en ligne depuis divers pays de l'Asie du Sud-Est j'imagine depuis la France et je dirais rendez-vous l'année prochaine probablement puisque c'est une c'est une aventure qui continue ce livre c'est une édition annuelle et d'ici là on a encore une fois pu aborder que quelques-uns des thèmes qui sont couverts dans cet ouvrage et je vous invite fortement à le lire cover to cover comme on dit en anglais parce que c'est vraiment une mine d'informations et une manière de suivre l'actualité dans tous les pays de la région avec un niveau de détail qui est vraiment appréciable merci à tous encore et bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501